bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne youtube on se retrouve pour le premier quintet du week-end sur l'hippodrome de ken sur mer j'espère que tout le monde va bien les galopeurs sont à l'honneur dans le prix jacques gélio conditions qui s'affiche devant vous 1500 mètres du gazon terrain je pense très souple à collant mercredi était lourd à 4,8 deux trois jours après avec du beau temps sur quinte sur mer je pense qu'on va être minimum très souple mais très certainement du collant 16 partant des chevaux d'âge quintet ouvert on lance tout de suite la sélection mon gagnant le numéro 9 et guerre d'argent la note le 21 janvier dans un quintet plus dernier toute la route il a refait le champ courant très très bien sans un coup de cravache le coup suivant je les mis deuxième base la distance était le point d'interrogation il a un petit peu déçu revient sur une distance mieux pour ses aptitudes corde numéro 1 il sera mieux sur son terrain sûrement collant il mériterait enfin de remporter son premier quintet en 35 de valeur deuxième base numéro 13 carton choice dans le quintet plus du 21 janvier il échoue de peu il a fait une belle valeur il a ensuite répété dans deux courses à réclamer troisième premier c'est un cheval qui se monte de l'avant le terrain plus gras sera aussi un avantage pour lui corde numéro 16 c'est le petit hic mais comme c'est un cheval qui démarre il pourra effacer son enfin son mauvais numéro de corde dans les premiers mètres premier outsider le numéro 6 romero alors grosse déception le 21 janvier c'était ma base gagnante lors de son premier quintet plus il était déjà battu dans le tournant final c'est un cheval qui aime faire tête et corde le terrain plus pénible que la dernière fois sera aussi un avantage pour lui il est supplémenté pour l'occasion il va sûrement faire tête et corde c'est un cheval qui sera monté pour la première fois par l'excellent théo bachelot je le rachète comme je le voyais gagner la dernière fois c'est un cheval s'il fait sa vraie valeur il a largement sa place dans les trois deuxième outsider le numéro 10 cluster une rentrée gagnante sur le parcours très facilement paquito lui refait confiance j'ai revu la course plusieurs fois il a gagné très facilement j'ai revu la ligne droite une quinzaine de fois pasquiez a sorti la cravache il lui a montré j'ai pas vu des vrais coups de cravache sur les postérieurs j'ai plus vu je le tapote et encore je suis pas sûr parce que les images sont pas nettes début de quintet plus faut voir maintenant la deuxième course après une bonne rentrée mais si le cheval a digéré sa victoire il sortira pas des cinq les secondes chances sont le numéro 3 pegasus qui a fait un bel été en 2021 en 42 valeurs il a pris des belles places dans des quintets bien plus relevé que celui-là il revient en 42 valeurs dans les quintet plus vermelaine l'entraîneur qui est en forme aime le sol pénible christophe soumion qui est à la montre c'est un candidat aux places en 6e position le numéro 11 pizorno on retrouve enfin vient de retrouver ken sur mer en gagnant son premier quintet plus devant méchant sollicité c'est un grand carcan on lui remet les oeillères c'est un cheval qui va devant pour son premier quintet il a largement sa place dans l'argent en 7e position le numéro 8 gold captain alors lui a mis de longueur à mandarin mandarin qui était ma surprise dans le quintet de docteur carl qui était la base gagnante donc c'est superbe premier quintet plus michael forest moi je dis oui et je termine avec le numéro 16 free bird alors lui à 2 sur 4 sur le parcours dans les trois donc ça fait 50% de réussite débute quintet plus vient de faire une ligne droite de toute beauté dans le tournant final il est dernier tête et corde c'est balé griot qui venait de faire deuxième d'un quintet plus il y aura fait quatre cinq longueurs il finit devant lui avec l'excellente marie vélon il peut venir traverser les jeux avec son petit poids et sa grosse côte voilà nous on se dit à demain